RTCI nous réunit Autour de midi Ensemble jusqu'à 13h30 notre invitée est Sophie Bessis elle sera demain mardi à 18h à l'Institut français de Tunisie pour présenter son nouveau livre Les valeureuses 5 tunisiennes dans l'histoire et pour nous elle est là aujourd'hui, bonjour Sophie Bessis et nous allons avoir l'occasion de feuilleter votre ouvrage en votre compagnie un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Elisade et vous avez choisi 5 tunisiennes 5 seulement Oui, j'ai choisi 5 tunisiennes pour la raison suivante c'est que quand on essaye de faire un peu la liste des personnages féminins célèbres dans l'histoire de la Tunisie on s'aperçoit qu'il n'y a pas de source les sources sont très rares, très clairsemées en général ce sont des personnages assez mythiques et donc le travail de documentation est extrêmement important et assez ingrat, assez aride comme tout travail de documentation en fait ce bouquin s'inspire devrait être un livre qui appartient à une collection en voie de création et le premier livre de cette collection a été écrit par l'historienne française Michèle Perrault grande historienne des femmes et qui a écrit un livre paru aux éditions Elisade qui s'appelle Femmes rebelles Femmes rebelles où elle a choisi 3 femmes du 19ème siècle français mais et donc la directrice d'Elisade a eu l'idée d'en faire le point de départ d'une collection mais l'avantage de Michèle Perrault c'est qu'elle a choisi 3 femmes qui ont écrit des centaines de pages et sur lesquelles des centaines de pages ont été écrites et quand la directrice d'Elisade m'a demandé d'écrire un livre sur les femmes enfin sur quelques femmes au début le format était de 3 et je me suis aperçu que c'était impossible parce que justement il y avait très peu de choses et donc j'ai essayé de faire un équilibre et j'en ai pris 5 j'en ai pris 5 alors pourquoi j'ai choisi celle-là je l'explique dans l'introduction de mon livre dans la mesure où j'ai essayé disons de travailler en tant qu'historienne parce que je suis historienne de formation d'abord je me suis aperçu d'une chose c'est que les femmes qui ont traversé le silence de l'histoire parce qu'il y a un silence sur les femmes évidemment l'histoire est faite par des hommes pour des hommes et on parle des hommes bon et bien c'est des femmes qui sont devenues des mythes voilà et donc j'ai choisi des femmes mythiques il n'y en a pas énormément effectivement j'aurais pu en choisir quelques autres mais j'ai pris celle-là dans la mesure où elles sont à la fois des mythes où elles ont traversé les siècles et les millénaires et troisième critère qui me semble peut-être pas tout à fait neutre c'est que ces femmes-là sont revendiquées aussi par le mouvement des femmes tunisiennes comme des figures de la liberté alors vous commencez par Elissa Didon fondatrice de Carthage et femme mythique s'il en est et d'ailleurs en compagnie de Sophonie par exemple elle est l'une des femmes de cette période de l'histoire et en compagnie également d'une autre qui n'a pas de nom celle que Polype cite comme étant la femme d'Asdrubal et qui s'immole sur le bûcher également Elissa Didon effectivement j'ai commencé par Elissa Didon et c'est un personnage qui est très intéressant pourquoi ? parce qu'elle n'a jamais existé les historiens de l'époque sont à peu près tous d'accord pour dire que le mythe de Elissa Didon est un mythe qui a été à peu près créé au 4ème siècle avant Jésus-Christ c'est-à-dire environ 3 siècles après la fondation de Carthage mais le paradoxe de Elissa qui est un paradoxe qui me semble passionnant pour l'historien ou l'historienne que je suis c'est qu'elle n'a pas existé mais elle existe puisqu'elle est dans tous les livres d'histoire puisqu'elle est un sujet d'histoire et bien Elissa existe et donc j'ai voulu un petit peu explorer ce paradoxe d'une fondatrice de Carthage qui selon les historiens n'a pas existé dont le mythe a été créé quelques siècles après mais qui est présente dans l'histoire de la Carthage punique et dans l'histoire de la fondation de Carthage et donc j'ai essayé de... il y a pas mal de sources sur le mythe d'Elissa Didon évidemment les sources antiques bien sûr c'est celles-là que j'ai explorées les sources littéraires elles sont très nombreuses et Elissa a existé de par le besoin qu'a eu la Carthage punique de se trouver un ancêtre prestigieux et donc a créé cet ancêtre et en fait le mythe de la fondation de la Carthage punique est un mythe que l'on retrouve dans l'antiquité de façon assez courante que l'on retrouve d'ailleurs beaucoup chez les grecs qui ont été des créateurs de cités en Sicile en Italie du Sud etc mais ce qui est original c'est que c'est un... ce personnage fondateur de cités est une femme et ça c'est extrêmement rare excellent très bien merci beaucoup voici pour Elissa Didon mais vous passez par exemple par Aziz Arafman ou Aisha al-Manoubiya et là aussi c'est mythique mais elles ont existé elles ont existé certains historiens se sont posé la question de l'existence de Aisha al-Manoubiya mais enfin on est à peu près certains qu'elle a existé c'est un personnage absolument passionnant et là aussi à travers ce personnage tout à fait qui est un personnage de la sainteté soufie bien sûr puisque l'époque le début de la dynastie Hafsid pendant lequel elle a vécu est un moment de l'histoire de la Tunisie très intéressant parce que la Tunisie sort de la période d'Al-Mohad et la période d'Al-Mohad est une période extrêmement rigoriste au point de vue religieux Al-Mohad c'est vraiment une période très et très intolérante très intolérante et bien que les Hafsids soient des successeurs des Al-Mohad et a été nommé le premier souverain Hafsid par les Al-Mohad mais il y a une sorte de relâchement après cette période extrêmement rigoriste où renaît la tradition soufie et la tradition confrérique en Tunisie et Aisha se situe dans cette tradition soufie dans cette tradition confrérique mais ce qui la distingue c'est d'abord c'est la sainte patronne de Tunis donc Tunis a plusieurs patrons mais c'est une des seules femmes qui est sainte patronne d'une ville aussi importante que la ville de Tunis et puis c'est une figure de la transgression féminine dans la mesure où on retrouve beaucoup de ce schéma disons dans les histoires de sainteté féminine c'est que à partir du moment où une femme est en rapport avec Dieu directement et bien elle n'a plus elle n'a plus à obéir aux codes sociaux de son époque et Aisha est une personne qui désobéit aux codes sociaux de son époque parce qu'elle est au-dessus de ses codes sociaux et donc c'est un personnage transgressif à sa manière et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé chez elle et d'autre part vous poursuivez justement cette présentation de personnages de mythes avec quelqu'un qui a peut-être inauguré une lignée philanthropique il s'agit de Aziza Hoffman qui est restée dans la mémoire également tout à fait alors elle est restée dans les mémoires je vous corrigerai peut-être un tout petit peu Aziza Hoffman est un personnage qui contrairement à Saïda Manobé par exemple n'est pas un personnage transgressif c'est une princesse mouradite la petite fille de Hoffman Day certainement bien que là aussi sur sa généalogie il y ait des petites controverses et c'est une femme effectivement qui a fait de la philanthropie qui a laissé tous ses biens absolument considérables elle était quelqu'un d'extrêmement riche parce que les premiers mouradites ont un peu pillé le pays on va dire et donc elle a laissé des biens considérables puisque ces biens fonciers qu'elle a constitués en Hibas sont à peu près de 80 000 hectares ce qui est absolument considérable et elle a fait don effectivement de l'ensemble de ses biens à des oeuvres philanthropiques qu'elle avait créées mais elle n'est pas un personnage transgressif dans le sens où elle ne s'est révoltée contre rien etc mais elle est restée oubliée de l'histoire si vous prenez les chroniques mouradites de l'époque les livres vous n'avez pas mention de Aziza Hoffman mais elle a été retrouvée au 19ème siècle et peut-être qu'on avait besoin les premiers réformistes tunisiens avaient besoin d'un personnage positif féminin et donc ils ont à leur façon recréé Aziza Hoffman et en ont fait effectivement le personnage féminin d'une tradition philanthropique tout à fait et puis vous terminez cette revue par deux autres personnages qui sont plus contemporains il s'agit de Habib Amchiri et Habib Amsika les deux Habibas nous allons y revenir dans un instant avant cela écoutons ensemble une chanson très ancienne une chanson de Habib Amsika de Habib Amsika Musique Habibamsika, c'est une voix et c'est un mythe également. Sophie Bessis, nous sommes en compagnie de Sophie Bessis qui sera mardi à 18h à l'Institut français de Tunisie. Elle présentera son livre « Les valeureuses 5 tunisiennes dans l'histoire » qui vient de paraître aux éditions Elisade. Tout à l'heure, nous avons évoqué Elisa Didon, nous avons également évoqué Raïcha Manoubi et Aziza Hoffman. Et dans cette seconde partie de notre entretien, nous évoquerons Habibamsika puis Habibamsika. Habibamsika, donc, c'est quelque chose qui résonne en vous. Écoutez, la Tunisie a produit, dans la première moitié du XXe siècle, de très grandes voix. Je pense à une artiste particulièrement pour qui j'ai une grande vénération, qui est Salihah par exemple, bien sûr. Et en plus qui a une vie absolument passionnante. Quand on voit la trajectoire d'une Salihah, c'est tout à fait passionnant. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Habibamsika ? Pour plusieurs raisons. Non, pas en raison de sa voix. Habibamsika est une chanteuse de son époque. Elle a été extrêmement populaire. Mais elle n'est pas considérée par les grands musicologues comme une des plus grandes voix tunisiennes de l'époque. Et les gens de l'époque considéraient que par exemple sa tante, Leïla Sfez, qui lui a appris l'art de la chanson, était une beaucoup plus grande voix que Habibamsika. Habibamsika, en fait, est considérée. Mais nous n'en avons aucune trace, parce qu'à l'époque il n'existait ni magnéto ni vidéo, etc. Comme la plus grande tragédienne de son temps. Or, les années 20 en Tunisie sont des années absolument passionnantes au niveau du théâtre tunisien. Le théâtre tunisien est d'une richesse, d'une variété. Quand on pense qu'à l'époque, tout le théâtre classique européen, plus évidemment il y avait aussi des pièces qui venaient du Liban et d'Égypte, mais tout le théâtre classique européen a été traduit en arabe, a été joué en arabe. Et c'était un art populaire. Il y avait plusieurs salles de théâtre à Tunis, entre autres. Et Habibamsika, entre 1920 et 1930, c'est dix années qui ont été l'essentiel de sa carrière, puisqu'elle est morte à 30 ans dans des conditions tragiques, bien sûr, a fait partie de toutes les grandes troupes de théâtre de Tunis à l'époque et a joué dans toutes les grandes pièces de théâtre. C'était la principale actrice tunisienne. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans l'itinéraire d'Habibamsika, c'est cette partie théâtrale, parce que c'est un moment très riche dans l'histoire artistique de la Tunisie. Et puis j'ai voulu prendre, c'est peut-être ça aussi qui m'a amené à choisir Habibamsika, j'ai voulu prendre une artiste qui a été une artiste extrêmement populaire, une artiste tunisienne de confession juive, aussi pour montrer qu'à l'époque, il y avait une culture tunisienne qui transcendait les appartenances confessionnelles. Et je crois qu'il est bon de le dire aujourd'hui. Tout à fait, et jusqu'aujourd'hui, nous continuons à parler de l'enterrement d'Habibamsika comme étant un moment de communion aussi grand que celui de Monsuf Baye, par exemple. Il y avait 15 000 personnes à l'enterrement d'Habibamsika. Les plus grands poètes tunisiens, les plus grandes figures artistiques tunisiennes de l'époque ont prononcé des éloges funèbres. Et on dit même qu'elle est morte en février 1930, c'était en plein mois de ramadan. C'était en plein mois de ramadan. Et avant l'enterrement, elle a été exposée, enfin sa dépouille, au funérarium, je ne sais pas, de l'avenue de Londres à l'époque. Et il a fallu que son enterrement soit retardé tellement il y a eu de monde qui est venu lui rendre hommage et faire la queue alors que c'était en plein mois de ramadan. Donc ça a été vraiment un personnage extrêmement populaire. D'autant que le théâtre tunisien à l'époque était aussi un milieu, le milieu du théâtre, assez nationaliste. Parce qu'on prenait des pièces de théâtre pour essayer de faire passer le message de la libération nationale. Habibamsika elle-même n'était pas une politique au sens, c'était pas une politique, mais elle baignait dans ce milieu dont Mohamed Bourguiba a été vraiment un démentor. Et elle a sympathisé, disons, avec le mouvement nationaliste. Et il y a une anecdote, je finirai par là, pour son histoire. C'était une pièce de Victorien Sardou, Les martyrs de la liberté, où elle apparaît un moment sur scène, enveloppée dans le drapeau tunisien, en criant à Yahya Tounes, je crois, ou quelque chose comme ça. Et elle et ses fameux Askerlil ont été emmenés au poste par la police. Donc voilà, il y a un tas d'anecdotes comme ça qui sont très intéressantes. Donc c'est un moment, Habibamsika incarne un moment qu'il m'a paru intéressant de retracer. Tout à fait, et puis vous terminez sur une autre Habib, Habibamseri, qui elle nous fait entrer dans des enjeux plus contemporains peut-être. Bien sûr, parce que Habibamseri est resté à la postérité du fait qu'en janvier 1929, elle a prononcé une conférence, à l'époque au Palais des Sociétés Françaises, sous l'égide de l'association Les Sorts, qui était une association très liée à la SFIO, au Parti Socialiste Français à l'époque, sur la libération de la femme tunisienne et la question du voile. Donc la conférence de Habibamseri est revendiquée par les féministes tunisiennes comme une des premières féministes tunisiennes. La première, rendons-lui hommage également, c'est Manoubi Awerteni en 1924. Et la seconde, c'est Habibamseri, donc, qui s'est élevée, elle était scolarisée. Habibamseri avait fait même ce qui pour l'époque n'était pas très courant, avait fait trois ou quatre ans de secondaire. Donc, elle avait eu son brevet. Donc, elle était arrivée jusqu'à la troisième, et même avant de se marier, elle avait travaillé. Elle était greffière au tribunal de Tunis, au greffe du tribunal de Tunis. Donc, c'était une femme qui, pour l'époque, était une femme cultivée, qui avait épousé un homme, M. Menchel, justement, qui était un homme très libéral. Donc, il a aidé, enfin, qui ne s'est pas opposé à ses revendications. Et donc, cette conférence est restée célèbre, d'abord parce qu'elle a fait un topo sur les obstacles qui pesaient sur la libération de la femme tunisienne, et elle s'est inscrite dans cette généalogie qui demandait l'abolition du port du voile. Et la raison pour laquelle, aussi, cette conférence est restée célèbre, c'est qu'il y avait, à l'époque, un jeune avocat, pas très connu, mais qui commençait à être assez connu, qui s'appelait Habib Bourguiba. Habib Bourguiba, qui, 30 ans plus tard, a été, entre guillemets, le libérateur de la femme tunisienne. En tout cas, c'est comme ça qu'il se revendiquait, et qui, à l'époque, avait pris position contre Habib Amin Chéry, en disant, ce n'est pas le moment d'enlever le voile. Le voile, c'est notre personnalité, c'est notre identité. Et il y avait eu, par journaux interposés, les partisans de l'abolition du port du voile, qui écrivait dans Tunis Socialiste, et dans l'étendard tunisien, c'était Bourguiba. Donc, ça a été toute une polémique, à l'époque, qui a été politiquement intéressante. Mais il y eut, par ailleurs, une véritable cabale, contre Habib Amin Chéry. Non, alors, il y a eu une cabale, pas tellement, il y a eu un débat, il y a eu une controverse, elle a été très critiquée, mais, et peut-être, il est intéressant de le noter, à partir du moment où c'était une femme, ce n'était pas tellement important. La vraie cabale qu'il y a eu, c'est un an plus tard, à propos du livre de Tar-Hadid. Et là, vraiment, Tar-Hadid a été stigmatisé, le Shtir Mamrad a écrit un ouvrage pour aller à l'opposé de Tar-Hadid, et vous savez qu'il a été destitué de son poste. Donc, la vraie cabale, c'est en 1930. Tout à fait. Et dans votre ouvrage, vous proposez également, pour la première fois, en exclusivité, en fait, ce texte de Habib Amin Chéry. Tout à fait. Il y a le texte intégral de sa conférence, dans le livre, que m'a très gentiment donné sa fille, Leïla Menchéry, et donc, que j'ai publié grâce à Leïla Menchéry, que je tiens à remercier ici. Et, alors, il est très intéressant, à mon avis, ce texte, dans la mesure où, à la fois, c'est un texte qui réclame l'émancipation des femmes, et qui est assez daté, par certains côtés. Donc, c'est un document d'histoire, me semble-t-il. Tout à fait. Par ailleurs, et pour reparler d'histoire, vous étiez également à Tunis pour participer à un colloque organisé à Beit l'Hakma avec Jemé Al-Maftouha, et qui portait sur des enjeux historiques. Oui, effectivement, c'était très intéressant, parce que nous avons axé notre journée de travail sur les lectures de l'histoire, sur la communication, moi, personnellement, que j'ai faite, c'était sur le rapport entre l'histoire et la politique, comment la sphère politique instrumentalise l'histoire. Car, quand on est historien, on sait que l'histoire n'existe, le fait n'existe que parce qu'il est raconté, ou sinon, il n'en resterait que des traces. Et l'histoire est la discipline la plus idéologisée des sciences humaines, dans la mesure où elle a toujours servi l'instance politique qui la traiture à sa façon. Et dans l'histoire tunisienne, nous en avons moins d'exemples. L'historiographie coloniale a servi le projet colonial. L'historiographie nationaliste a passé des choses sous silence, d'autres non. A l'époque de Bourgué, évidemment, l'histoire du mouvement national était l'histoire d'un homme, l'épopée héroïque d'un homme. Puis on est revenu dessus, pour essayer de faire une histoire, évidemment, moins connotée. Et donc, la lecture de l'histoire est une discipline en elle-même, si je puis dire, parce qu'elle révèle les préoccupations politiques de l'époque, les hégémonies d'un pouvoir, d'un homme, etc. Donc l'histoire a toujours servi de politique. Et le devoir de l'historien, c'est de dire comment essayer d'être impartial et comment se défaire de la politique pour écrire l'histoire. Tout à fait. Et vous avez déjà eu un rendez-vous avec le public de la Bibliothèque diocésaine de Tunis et l'association Cartagène. Et puis, vous avez un second rendez-vous, mardi à 18h à l'Institut français de Tunisie. Vos impressions après ce premier rendez-vous ? Écoutez, j'ai été... Ce qui m'a beaucoup touché, la salle était pleine, et ce qui m'a fait plaisir, ça fait toujours plaisir à un auteur quand on vient l'écouter, bien sûr, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes. Et j'étais très contente qu'on me posait des questions tout à fait pertinentes et qu'ils étaient très intéressés. Et je pense qu'il est important que les jeunes en Tunisie reprennent possession de leur histoire et d'ailleurs, si j'ai un souhait dont j'espère qu'il sera mené à bien, c'est que ce petit livre, Les Valeureux, soit traduit en arabe pour que le public arabophone puisse avoir accès aussi à ce que j'essaie de faire à partir de ces cinq portraits, c'est d'écrire des histoires dans l'histoire. Voilà. Et je pense que, par rapport aux livres que j'ai coutume d'écrire, qui sont des livres plus difficiles, qui sont des pavés, qui sont plus conceptuels, là, j'ai voulu peut-être toucher un public plus large que le public que je touche d'habitude et qui est une façon d'apporter ma modeste contribution à la récupération par la jeune génération tunisienne de son histoire. Merci beaucoup Sophie Bessis. Votre ouvrage s'intitule Les Valeureuses, cinq tunisiennes dans l'histoire. Il vient de paraître aux éditions Elisade et on y retrouve les portraits de Elisa Didon, Habib Amsika, Raichel Manoubi, Habib Al-Mansheri et Aziza Othman. Vous avez rendez-vous demain à 18h avec le public de l'Institut français de Tunisie. Excellente journée à l'écoute des programmes de RTC. Vous aussi, merci à vous. 12h30 sur RTC. Nous continuons en musique et nous retrouverons tout à l'heure notre prochain invité de la Harar pour l'association MAN. Restez avec nous. Nous sommes deux Nous sommes deux Huit heures vont bientôt sonner Éteint la lampe Le gardien frappe Ce soir ils reviendront nous voir L'un va devant L'un va devant Et les autres suivent derrière Puis le silence Et puis voici La même chanson qui revient L'un va devant L'un va devant Et les autres suivent derrière Puis le silence Et puis voici La même chanson qui revient Il frappe deux Il frappe trois Il frappe mille vingt-et-trois Tu as mal toi Et j'ai mal moi Quitte-nous deux à le plus mal C'est l'avenir qui le lira Nous sommes deux Nous sommes trois Nous sommes mille vingt-et-trois Avec le temps Avec la pluie Avec le sang Qui a séché Et la douleur Qui vit en nous Qui nous transperce Et qui nous gloue Qui vit en nous Et qui vit en nous Avec le sang Nous sommes deux, nous sommes trois, nous sommes mille vingt-et-trois. Avec le temps, avec la pluie, avec le sang qui a séché, et la douleur qui vit en nous, qui nous transperce et qui nous gloue. Notre douleur nous guidera, nous sommes deux, nous sommes trois, nous sommes mille vingt-et-trois. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent un même instant comme fanes les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes mais encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes mais encore. Serait-ce possible alors ? On me dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Il paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fous. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes mais encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes mais encore. Serait-ce possible alors ? Serait-ce possible alors ? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimes mais je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, ne lui dites pas que je vous l'ai dit. Et tu vois quelqu'un m'a dit que tu m'aimes mais encore. Mais là t'ont vraiment dit que tu m'aimes mais encore. Serait-ce possible alors ? Sous-titrage ST' 501 Que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme les fans les rousent. Me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes mais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes mais encore. Serait-ce possible alors ? Salut à toutes et à tous, à 13h vous retrouverez Sarah Rashi pour les titres du journal. Tout de suite nous sommes en compagnie de Dora Harar qui vient parler au micro de RTCI de l'association Mahan. Une association jeune qui a un projet ambitieux. Bonjour Hatem, bonjour tout le monde. Mahan au fait, oui elle est jeune parce qu'elle a été créée en 2011. Et nous essayons de lutter contre la précarité à travers l'insertion sociale économique et à travers la promotion culturelle. Parce que nous estimons que la fracture et les inégalités économiques ont engendré une fracture culturelle. Donc je dis bien nous essayons parce que nous sommes une petite association et que ce n'est pas évident. C'est une question de moyens ? Oui, de moyens, d'apprentissage, d'adaptation à ce qui se présente, etc. Donc nous avons eu des petits financements où on a travaillé surtout l'insertion culturelle avec Autar et ONU Femmes. Pour le projet avec Autar, c'était plutôt orienté vers les femmes des quartiers populaires. Et en ce qui concerne Autar, nous avons eu un petit projet pour l'insertion de diplômés femmes, jeunes femmes, qui ont eu des diplômes de formation professionnelle. Et nous essayons d'avoir des activités culturelles, auprès des jeunes surtout, parce que ça manque beaucoup. Et donc c'est dans ce cadre-là que s'inscrit la journée culturelle que nous organisons le 22-2, donc le 22 après-demain, mercredi, qui sera animé notamment par la troupe Ajas. Et ça se passe à la salle de fête de Megri. C'est une salle de fête qui appartient à la municipalité de Megri. Très bien. Et donc vous réunissez les gens de l'association, des jeunes ? Des jeunes, oui. Non, non, c'est pour tout le monde. Des jeunes et des moins jeunes. Et vous allez, grâce à cet événement, financer des activités ? Non, pas du tout, pas du tout. Parce que la majorité des jeunes, ça sera gratuit pour eux. D'accord. Pour les adultes, nous avons fait un petit prix, 8 dinars à l'entrée. Mais non, non, on ne l'a pas fait dans ce sens-là. On l'a fait comme une animation plutôt. Très bien. Et Ajeras, c'est une formation musicale qui est assez élargie. Il y a plusieurs musiciens. Oui, c'est une troupe où il y a beaucoup de jeunes. Il y a M. Boualek. Et c'est une troupe de musiciens, de vrais musiciens. En même temps, elles chantent des chansons plus ou moins engagées. Très bien. Mais c'est des musiciens. Oui, oui, tout à fait. C'est une troupe engagée avec Adel Boualek, qui en est l'animateur, depuis de longues années déjà. Et puis, c'est aussi un banc d'essai pour les jeunes musiciens qui viennent parfaire leurs apprentissages théoriques. Exactement. La majorité sont des jeunes, pour ne pas dire la totalité. Très bien. Et l'événement aura lieu le 22, mercredi prochain. Mercredi prochain, à 18h, donc à la salle des fêtes de Maigri. Très bien. D'autres projets pour votre association après cet événement ? Oui. De toute façon, d'autres projets, oui. On espère bien. D'autres projets au niveau culturel, vous voulez dire ? Culturel et également développement. Culturel, nous avons prévu beaucoup d'excursions. Parce que nous estimons que les jeunes, justement, ne connaissent pas bien le pays. Très bien. Et donc, nous allons organiser des excursions. Et on va être aidés par les centres de la formation professionnelle. Dans la logistique, je veux dire. Tout à fait. Et donc, vous êtes en train, en fait, de soutenir les jeunes en quête d'emploi, en réalité, ou bien de les aider à mieux avoir des automatismes, quoi ? Nous, en quête d'emploi, nous essayons de les insérer, de les informer, de les orienter. Parce que des fois, même, il y a des informations qui existent et qu'ils ne connaissent pas. Tout à fait. Même des institutions qui sont... Des fois, c'est des institutions qui sont faites pour eux et pourtant, ils ne les connaissent pas. Et vous, vous travaillez professionnellement dans les domaines de la formation et de la promotion sociale ? Déjà, oui. On a trois dans le bureau qui sont là-dedans, oui. Formidable. Et donc, ça vous permet de consolider ce que vous faites au travail, quoi ? Voilà, exactement, oui. C'est très bien. En tout cas, ça fait plaisir de voir des gens qui continuent le travail dans des cadres associatifs et qui font bénéficier toute la société de leur expertise. Ah bah oui. Parce que nous, et personnellement, moi, je crois beaucoup à tout ce qui est parascolaire pour... Parce que maintenant, on dit, les jeunes sont ceci, ils sont cela, ils sont faibles, etc. Mais si... Parce que justement, il n'y a pas beaucoup de... De ce que j'appellerais parascolaire. D'accord. On ne les aide pas. Et puis, on espère que dans les quartiers, ça devient des traditions. Parce que les sources de savoirs ne sont pas vraiment développées et animées. Et ce qui fait que peut-être les jeunes... Ce qu'on leur reproche, c'est peut-être une conséquence de tout ceci. Très bien. Dora Harar, de l'association Mahan, restez avec nous. Nous allons ouvrir une parenthèse musicale tout de suite. Et nous reviendrons après. Je vous rappelle qu'à 13h, vous avez rendez-vous avec Sarah Rachhi et les titres du journal. Destination Music Sous-titrage Société Radio-Canada Don't get me wrong Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! ... 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